Philippe Brunet vous êtes directeur associé de l'agence l'agence digitale Altimax vous accompagnez les entreprises dans la mise en oeuvre de leur stratégie de data et leurs modèles économiques. Vous connaissez Happy Day depuis le début je crois depuis l'origine vous êtes bien placé pour voir son évolution ? Oui bonjour c'est ça oui on a on a la chance d'être là depuis le début de l'aventure et on est aujourd'hui très fier d'ailleurs d'être sociétaire de Happy Day Tourisme sur le déjà Happy Day c'est une belle invention clairement c'est une innovation qui a été créée par une communauté pour mutualiser la donnée en l'occurrence la donnée touristique donc ça déjà c'est génial premier point un deuxième point Happy Day c'est devenu au fil des années un réseau dynamique puissant avec des gens motivés qui sont toujours très contents de travailler ensemble et avec un ensemble de services qui se sont développés mais le troisième point c'est que Happy Day c'est une plateforme numérique et en ça c'est intéressant passionnant de s'interroger en fait sur son modèle économique parce que s'il y a un domaine dans lequel le modèle économique peut être nouveau ou disruptif c'est bien celui des plateformes numériques je vais donner trois exemples pour bien situer ça le premier exemple évidemment c'est Airbnb qui se définit au mot près comme une plateforme numérique communautaire de confiance qui permet de trouver des hébergements insolites dans le monde entier et d'occuper des logements vides vous voyez bien voilà deuxième exemple c'est celui de Netflix où là on est sur ce qu'on appelle l'illusion de gratuité c'est à dire que vous avez un abonnement qui vaut le prix d'une place de cinéma sauf que le modèle économique il est mondial et il est captif avec de vrais enjeux de plateforme troisième exemple c'est celui de WeTransfer où là on va transférer des fichiers volumineux en soit ça n'a rien de révolutionnaire mais ça apporte un réel service avec soit une version payante personnalisable on est sur un modèle premium soit une version gratuite où là le financement se fait par de la publicité qui est de plus en plus B2B d'ailleurs à travers ces trois exemples on n'est pas sur le même modèle économique que le modèle économique d'APIDAE évidemment mais c'est toujours intéressant de comparer et de s'intéresser aux autres modèles économiques donc là si on peut mettre on va voir à l'écran puisqu'on accompagne différents acteurs et notamment actuellement une plateforme numérique sur la définition de son modèle économique donc quand on creuse un petit peu les choses on peut identifier six modèles économiques le premier c'est le modèle subventionné public c'est souvent un point de départ où là en fait on apporte des financements et des moyens mais c'est public deuxième modèle on est sur du collaboratif où là en fait les adhérents les membres de ce projet vont payer une contribution qui sert juste en fait à financer des moyens humains notamment troisième modèle on est toujours sur du collaboratif mais là on est plutôt ouvert c'est à dire que les membres du projet vont financer des développements supplémentaires les mettre au pot commun ou les garder pour eux mais c'est toujours du collaboratif et les trois derniers modèles sont des modèles marchands dans lesquels on va valoriser du service mais en appliquant on va dire une valeur ajoutée ou une marge puisque on doit financer tout ça ensuite vous avez un modèle de données enrichies c'est à dire que par rapport à l'origine du projet on va ajouter de nouvelles couches de données on va élargir le socle de données et en fait on va vendre aux adhérents ou aux membres du projet initial cette nouvelle donnée enrichie et puis on a un troisième modèle qui est un modèle plus financé par du commissionnement de la publicité là encore le sujet c'est pas de savoir quel est le bon ou quel est le modèle actuel d'apidae évidemment mais de savoir que ces six modèles économiques existent c'est intéressant pour le projet et puis pour l'ensemble des membres d'apidae tourisme merci d'être venu jusqu'à nous